Salut à toutes, salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Les Pensées d'Olivier Je voudrais revenir sur un événement qui s'est passé ce week-end Je vais revenir sur cette histoire Mais pour qu'on retienne la moralité et vraiment se rendre compte quand même Là on a l'exemple parfait Pour constater à quel point l'espèce humaine peut être vraiment une grosse merde Ce week-end il y a eu l'avant-première du fameux documentaire Tout le monde en parle en ce moment Du youtubeur Inox Tag intitulé Kaizen Qui est disponible aujourd'hui sur sa chaîne YouTube Mais donc il y avait une avant-première ce week-end au cinéma Pour cette occasion là il y a eu un paquet de youtubeurs francophones Qui sont connus et dont le youtubeur TheKerry78 Et il y a eu comme on dit un drama Parce que ce qui s'est passé c'est que Alors moi je ne veux pas vous raconter en détail Qui a dit quoi ? Qu'est-ce que machin truc ? Bref Ce qui s'est passé c'est que TheKerry78 a été invité Il s'est rendu Donc au cinéma Avec un ami à lui Pour qu'au final on le dégage Pour qu'au final il y ait un membre du staff Du staff d'Inox Tag Enfin je ne sais pas comment on dit là Chez les chanteurs tu vois il y a les producteurs Bah là voilà t'as en gros t'as un staff d'un youtubeur Quand tu commences à prendre de la popularité machin Bah t'as un des gars Alors que TheKerry78 s'était installé dans la salle Prêt à visionner le documentaire On lui a dit non dégage de là On ne veut pas de quelqu'un comme toi ici On ne veut pas d'un pointeur ici Donc le gars s'est fait virer devant tout le monde Il s'est fait humilier Mais Parce que pour la petite histoire en fait Pour que vous compreniez Parce qu'il y en a qui peut-être dans cette vidéo Dissent mais c'est qui TheKerry78 ? Bon TheKerry78 c'est un youtubeur parmi tant d'autres Sur le youtube game français Et il y a 4 ans Il y a eu un drama sur lui Parce qu'il a côtoyé une fille de 16 ans à l'époque Lui il en avait plus de 30 ans Et donc forcément Bon bah oui Moralement C'est perturbant pour beaucoup de gens Enfin c'est vrai que c'est un truc Les écartages comme ça En plus quand il s'agit d'une fille mineure Et moi à l'époque Je m'étais déjà exprimé sur cette histoire là Qu'effectivement Ça paraît très 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 plus que surprenant Quand t'apprends un truc comme ça Mais on avait su rapidement Que les parents de cette fille en question Ils étaient ok La fille était ok Alors oui que ça choque Moi à l'époque c'est ce que je disais Je le comprends complètement Moi même c'est un truc qui me paraît Ça me regarde pas C'est pas mes oignons Mais ça me perturbe Parce que le mec il a plus de 30 ans La fille elle a 16 piges Je veux dire il y a un écart de maturité C'est très perturbant une histoire comme ça Mais quelque part au fond de moi je me disais Vas-y c'est pas mes histoires Que les gens soient choqués de ça Tu vois Ok Qu'à l'époque il y a eu des gens qui l'ont fait chier avec ça Qui ont dit Putain t'es vraiment T'es vraiment chelou comme mec Quelque part je peux Allez je peux le comprendre Tu vois qu'il y a des gens qui réagissent comme ça C'est inévitable Évidemment Surtout qu'à l'époque il en a parlé Ça a été rendu public et tout Mais bordel de merde les mecs Ça fait 4 ans Et aujourd'hui t'as encore des gens Qui le font chier avec ça Alors qu'en plus le mec n'était pas hors la loi Les parents étaient au courant Encore une fois je me répète Les parents étaient au courant La fille à l'époque était consentante Machin tout ce que tu veux Putain c'est leurs histoires Les mecs ça fait 4 ans Vous êtes restés bloqués sur ça Et t'as quand même un mec du staff d'Inox Tag Qui a viré The Kerry 78 De la salle de cinéma Pour dire ouais non on veut pas d'un pointeur ici On veut pas On veut pas d'un mec comme toi ici Mais c'est ouf Mais c'est ouf Alors déjà je me dis Le mec c'est une Enfin Te rends compte les mecs 4 ans après En public comme ça Ils continuent de le salir Ils continuent de le salir Par rapport à cette histoire Et putain le pire Mais le pire Mais ça ça m'a dégoûté Je me suis dit Mais la race humaine Mais mon dieu la race humaine Qu'est-ce qu'elle peut être dégueulasse Dans la salle Alors je sais pas J'en sais rien J'étais pas là Je suis pas à la place des gens Je sais pas qui a entendu Qui a entendu quoi Qui a vu quoi Ce qui est sûr C'est que parmi les youtubeurs Qui étaient présents Hormis The Kiri 78 T'as des gens Qui aujourd'hui Ont une popularité Sur Youtube Et ils leur doivent En partie A The Kiri 78 The Kiri 78 A permis à beaucoup de gens Dont Inox Tag Mais t'as aussi Des mecs comme Le Bouzeau Et tout Qui sont passés par The Kiri 78 Et qui ont eu Un public Grâce à lui Qui ont crignoté De la popularité Grâce à lui Et aujourd'hui Les mecs The Kiri Non je connais pas Ah non Ah aujourd'hui Tout le monde Lui a tourné le dos Et ça je trouve ça dégueulasse Humainement Mais je trouve ça dégueulasse On juge tous Tout le monde On a tous le droit De pas être d'accord Avec un tel De pas apprécier un tel Et tout Mais là franchement Ce taux de mauvaise foi Ce taux d'hypocrisie Et de retournement de veste Mais j'ai jamais vu ça De ma vie Mais j'ai jamais vu ça De ma vie Les mecs Il y a quelques années Ils sont passés Sur la chaîne De The Kiri 78 Ils étaient bien contents A l'époque Que Jawad les reçoive Et tout Et aujourd'hui Il lui tourne le dos Et le mec Il est tout seul Presque tout le monde Le laisse tomber Enfin là ça me fait plaisir Parce que j'ai l'impression Quand même les gens Sont en train de se réveiller Par rapport à ça Putain The Kiri 78 En l'occurrence Parce que là on parle de lui Vous pensez ce que vous voulez de lui Mais vous savez dans la vie On s'en tient aux faits On s'en tient aux actes Les actes in fine Sont le plus important Alors oui bien sûr Les paroles aussi Il ne faut pas exagérer Bien sûr Mais The Kiri 78 Quand tu creuses Il n'a jamais fait de mal A personne Il n'a jamais fait Quelque chose de grave Il n'a jamais fait Il a toujours essayé de faire Du mieux qu'il pouvait Il a utilisé des techniques Pour se faire connaître Qui n'étaient pas tout le temps Effectivement très top Mais ça après Chacun en pense ce qu'il veut Mais les mecs Au bout d'un moment Passent à autre chose Putain Passent à autre chose C'est dingue C'est dingue ce cyber harcèlement Ambiant Le cyber harcèlement C'est l'un des mâles du siècle Il y a énormément de gens Qui le subissent Et c'est de pire en pire C'est à dire que Avant qu'internet arrive On avait le harcèlement Qui existait depuis nos parents Nos grands-parents Et tout Mais aujourd'hui Le cyber harcèlement N'a jamais été aussi présent C'est un truc de malade Aujourd'hui Là je parle de The Kiri 78 Parce que vous allez me dire Oh dis donc Tu défends vachement The Kiri 78 Ben ouais Je vais vous expliquer pourquoi Moi The Kiri 78 Je le connais depuis plusieurs années C'est un mec Je le suivais à l'époque Où il faisait des conseils De grands frères C'est vraiment un mec Qui m'a élevé Ça fait partie de ces personnes Qui m'ont inspiré En tout cas sur Youtube Qui m'ont vraiment donné envie Tu vois De plus m'exprimer De plus m'assumer De plus dire ce que je pense Et tout C'est vraiment un mec Je pense que dès le départ J'ai compris qui c'était Vraiment je le sens Que ce gars là C'est un mec bienveillant C'est un mec qui essaie De bien faire Il peut être maladroit Mais en même temps C'est un mec honnête Comme pas possible J'ai rarement vu un mec Aussi honnête Et oui Là je suis obligé De faire une vidéo Parce que ça m'horribile Ce qui est en train de se passer C'est dégueulasse Aujourd'hui Il fait des lives Sur Youtube Environ tous les jours Je pense C'est dégueulasse Ce qu'il reçoit Parmi dans sa communauté T'en as qui le font chier Tous les jours C'est un passe temps pour eux Ils ont que ça A foutre de leur vie de merde Et il faut voir Ce qui lui balance Mais c'est inadmissible Mais franchement Les mecs Surtout que je pense Que pour la plupart Il y en a un paquet Qui sont mineurs Ils doivent avoir 15-16 piges T'en as même Qui ont 11-12 ans Je suis sûr Mais il faut voir Ce qui lui balance C'est ignoble T'as envie de vomir Mais franchement Et franchement Ça me dégoûte Ça me dégoûte De voir déjà Parmi sa communauté Comment il y en a Qui continuent de le faire chier Même plusieurs années après Mais vous n'avez pas honte Mais vous n'avez pas honte Que ça devienne Votre passe temps De s'y barceler Quelqu'un comme ça Mais la honte La honte Mais comment vous pouvez Vous regarder dans un miroir Vous n'avez que ça à foutre Et après Les youtubeurs Qui ont bien mangé A l'époque Hein Ils étaient bien contents D'être sous le coude De The Keri 78 Et qui aujourd'hui Il lui tourne le dos Parce que tu comprends Non non Faut pas que j'aille discuter Avec lui Parce que C'est un pointeur Le mec Il a côtoyé une fille De ses piges Oh la honte Et tout Oh la la C'est gênant Et tout La honte C'est vous qui êtes honteux C'est vous qui êtes honteux Là A surveiller votre image Un machin Putain Faire gaffe Parce que je dis Faire gaffe A qui je côtoie La honte Franchement La honte Franchement Gros soutien A The Keri 78 Parce que Le pauvre Il essaie de faire Ce qu'il peut Ça se sent Putain Mais ça Ça pue A travers l'écran A quel point Il est honnête Et à quel point Il a souffert ce mec Il en a pris plein la gueule Alors après Vous pensez ce que vous voulez Il y en a qui vont dire Ouais mais c'est bien fait pour lui Il a cherché et tout Vous pensez ce que vous voulez De ces histoires De machin Mais C'est dingue De voir comment Vous n'êtes pas capable De vous mettre A la place de quelqu'un Vous là Tous ceux qui s'acharnaient sur lui Ou qui Vous n'êtes pas capable De vous mettre à sa place C'est incroyable Ce manque d'empathie C'est incroyable Que vous Que vous soyez pas capable De vous dire Putain Si c'était moi J'aimerais pas vivre ça Si c'était mon frère J'aimerais pas qu'il vive ça Si c'était mon père J'aimerais pas qu'il vive ça Mais non Vous vous en battez les couilles Parce que de toute façon C'est pas vous Hein C'est Vous consommez Ça vous fait marrer Hop là La tête dans le guidon Une déshumanisation totale La honte Franchement Mais ça me dégoûte Bref Voilà J'avais besoin de le dire Après Moi j'ai rien contre Enfin je le connais pas Je les connais pas Ces gens là Inox Tag Tout ça Moi j'ai pas de jugement Je les connais pas Ces types Je sais pas Le documentaire Je l'ai même pas vu Tout ça là Ça a rien à voir C'est pas le sujet de la vidéo Mais j'avais besoin De revenir sur cet événement Parce que ça m'a tellement dégoûté Et je trouve que c'est tellement révélateur De l'espèce humaine De ces gens Qui aujourd'hui profitent Et j'ai l'impression Que c'est de pire en pire Ça rejoint cette société De 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 paraître Les gens sont prêts A se bouffer entre eux A faire du drama Juste pour avoir des vues Juste pour avoir du machin Du truc Qui t'a Qui t'a écrasé Celui qui t'a aidé avant Mais c'est dégueulasse Mais franchement Vous avez pas de Vous avez pas de valeur Vous avez pas de Oh vous valez rien Putain les gens Qui sont comme ça C'est ignoble Oh putain c'est dégueulant J'ai vraiment J'ai envie de vomir C'est Allez C'était Olivier A ciao tout le monde Pour une prochaine vidéo Salut J'ai envie de faire des vues